Co-organisés par la région Réunion et le Césaire, les journées d'ancrage territorial se sont déroulées le jeudi 7 décembre au vendredi 8 décembre au MOCA à Saint-Denis. L'objectif, rassembler les différents acteurs publics et privés afin de réfléchir à un nouveau modèle de développement économique pour le territoire réunionnais. L'idée de l'ancrage territorial est un petit peu dans le cœur de tous les réunionnais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on marque cette coordination vers un axe commun. La CCI n'a en tant que joué son rôle, c'est-à-dire une mise en application opérationnelle de tout ce qui est pensé collectivement par les puissances publiques. L'idée de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est de porter dès l'année prochaine 2018 de l'action concrète et de la sensibilisation de la formation aux acteurs privés du territoire afin que tout le monde parte dans le même sens et de façon coordonnée. Ces deux journées étaient l'occasion pour les organisateurs, mais aussi les participants, de dresser un bilan de la manifestation. Un bilan positif pour Didier Robert, président de la région Réunion, puisque l'ensemble des acteurs publics comme privés qui s'intéressent à ce concept d'ancrage territorial était présenté. Les acteurs sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui autour de la table à être engagés sur une même démarche. C'est ce que j'appelle moi cette fameuse cohérence horizontale. Donc on arrive finalement, on aboutit aujourd'hui à ce que l'acteur privé, l'acteur public, mais encore de manière plus marquée, et l'État aussi, même s'il n'est pas aujourd'hui signataire pour les raisons qu'a évoquées les regards, mais l'État aussi est partie prenante. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, donc finalement, l'ensemble de ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, qui sont aujourd'hui représentés. Les journées d'ancrage territorial se sont clôturées par la signature du mémorandum, un document dont les engagements viendront nourrir les travaux autour des assises de l'Outre-mer.